Et c'est parti, très bon départ de Dugour, très bon départ de Panis, très bon départ d'Air Laché et Benjamin Rivière qui tente l'extérieur. Attention dans ce premier virage, il y a un peloton qui est en train de se former, mais c'est propre, c'est propre. Ce sont des grands pilotes et Jean-Baptiste s'est déjà détaché devant Aurélien Panis, il y a un air lâché et Benjamin Rivière. Et Benjamin Rivière qui est allé toucher un petit peu. Ça arrive, ça arrive. Benjamin Rivière qui était parti de la dernière ligne et qui est déjà revenu, me semble-t-il, à la quatrième place. Ah oui, Benji, les courses en peloton, il connaît, puisque depuis le Sprim Car jusqu'à la boîte catégorie Lead Pro, il a fait beaucoup de catégories, la bagarre en peloton. Il aime ça et les voitures, à l'exception quand même du leader qui est en train de s'échapper. Nicolas Crost qui a... Il bouchonne un peu, il était bodyguard. Il n'a pas fait la bonne affaire. Mais non, mais non, mais non. C'est ce qu'on l'a dit, Benjamin Rivière a doublé tout le monde. Alors, premier tour, premier tour, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui passe en tête devant Aurélien Panis à une seconde d'une. Attention, il y a un air lâché, troisième à deux secondes. Benjamin Rivière à trois, Nico Prost à quatre et Louis Gervozon à cinq. Mais tu l'as dit, Nico Prost dépassé par Benjamin Rivière après le départ. Alors que pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Dubourg est en train de s'échapper. Et en plus de ça, Jean-Baptiste Dubourg est parti à la chasse au chrono. C'est un point supplémentaire pour le record du Tour dans cette finale. Il ne faut pas le négliger. Et JB Dubourg, il est en train de tout faire. Il est en tête. Il a tout ce qu'il faut pour aller le chercher, ce record du Tour. Mais attention, parce que derrière, on a un Aurélien Panis qui est déchaîné. On a un Yannère Laché qui ne veut rien lâcher, justement. Benjamin Rivière qui est revenu au contact. Nicolas Prost qui est là. Et également, Louis Gervozon qui n'est pas distancé. Donc on a les six voitures en cinq secondes. Rien n'est fait encore dans cette super finale. Toujours à l'avantage de Jean-Baptiste Dubourg. On a largement détaché, c'est propre. On sent qu'il y a une vraie maîtrise de ce circuit. Et puis surtout, ils ont fait le plein de confiance. Il a fait le plein de confiance. L'équipe Renault Zoé a des résultats qui sont en train de remonter dans ce trophée. Ils sont leaders. Ils sont pleins de confiance. Ils font des temps. Et derrière, Aurélien Panis et Yannère Laché sont en embuscade. Alors que Benjamin Rivière est venu lui aussi taquiner un petit peu ce beau monde. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Philippe. Non, ce n'est pas fini et pour l'instant, belle opération pour Jean-Baptiste Dubourg puisqu'il a amélioré encore une fois le record du Tour. Imaginez, on est en 50.5. Ça veut dire qu'on est dans les chronos de la Superpole tout à l'heure. C'est quand même exceptionnel. Il est en train d'attaquer à fond le leader de cette catégorie Elite Pro, Jean-Baptiste Dubourg à bord de la Zoé numéro 2 que vous avez eu tout à l'heure à l'image. Et là, vous avez son coéquipier qui essaye de se tenir après Benjamin Rivière pour tenter de trouver l'ouverture. Mais pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg fait une matinée de serre-chevalier exceptionnelle. Absolument. C'est un sans faute absolument parfait pour cette écurie. Et derrière, on va aller chercher évidemment les places d'honneur en restant tranquille parce qu'on va attaquer tout à l'heure la deuxième journée dans cette même journée. Il va y avoir deux journées de championnat pour pouvoir terminer évidemment le meeting dans les horaires. Voilà, en tout cas, Jean-Baptiste Dubourg avec Aurélien Panis, Yannère Laché, Benjamin Rivière toujours sur la menace de Nicolas Prost et Louis Gervozon qui ferment la marche, Philippe. Oui, mais Jean-Baptiste Dubourg, grand dominateur quand même de cette finale. Mais il ne faut rien lâcher parce que derrière Aurélien Panis est en embuscade. Il ne lâche rien ni non plus. Nous entendons dans le dernier tour de cette super finale de la première journée à Serre-Chevalier ici avec toujours l'avantage pour Jean-Baptiste Dubourg. Mais il me semble qu'Aurélien Panis retarde de plus en plus ses freinages. Je rapproche de plus en plus Jean-Baptiste Dubourg. C'est bien de se rapprocher, mais dans le dernier tour, trouver en plus l'ouverture, ça semble vraiment compliqué. Il essaye simplement de mettre la pression sur Jean-Baptiste Dubourg pour tenter de lui faire provoquer une petite erreur et ainsi profiter dans le dernier tour pour aller trouver l'ouverture. Mais ce n'est pas possible, Jean-Baptiste Dubourg. Oh là là ! Mais non, mais non, il ne peut pas. C'est trop étroit là. Il ne peut pas doubler. Il est revenu, mais il ne peut rien faire en ce moment, Aurélien. Il est bloqué derrière Jean-Baptiste Dubourg qui est en train de mener et de gagner peut-être cette finale. Il n'y a plus qu'un virage. Oh là 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 ! Dernière attaque d'Aurélien Panis. C'est magnifique, Philippe. Ah, c'est super. On se régale. Et l'arrivée, drapeau et damier. Victoire de Jean-Baptiste Dubourg. Devant Aurélien Panis. Mais là, les écarts, il n'y a pas une seconde. Non. Il y a 8 dixièmes entre les deux. Ensuite, troisième place. Elle va revenir à Yann Arlaché à 4 secondes. Ensuite, on devrait retrouver Benjamin Rivière. Le voilà. Nicolas Proz qui a perdu un petit peu de terrain. Et Louis Gervozon qui faisait sa première finale de la catégorie Elite Pro. Mais qui s'est remarquablement bien comporté. Mais superbe victoire de Jean-Baptiste Dubourg qui conforte sa place de leader. C'est magnifique, Philippe.